Et bien bonjour tout le monde ! D'acheter ça vous êtes tous très très bien, c'était les câbles baisse. Aujourd'hui plus d'un numéro 22 de Pokémon vers son cristal et toujours en Koga challenge. Et bien on est arrivés à Ebeneil, on avait traversé la route de glace, c'était chaud, lol. Donc on avait tracé la route de glace et on est arrivés à Ebeneil, et je vous avais dit dans cet épisode qu'on allait faire l'arène, et bien je vous annonce que je tiens la promesse. Par contre le délai entre les deux épisodes, pour moi c'est 6 mois, pour vous c'est une semaine, donc ça va. Mais pour moi c'est 6 mois, parce que si vous avez suivi l'épisode 21, vous savez que cet épisode est attendu au mois de mai. Donc du coup, comment vous dire cette chose, c'est que ça fait très longtemps que je n'ai pas tombé de cristal, et j'ai un peu expé ma team pour l'événement. Donc voilà un niveau 36, 35, 34, puisque je rappelle que je n'ai pas le droit d'utiliser des attaques super efficaces, et c'est mon gage, et je ne peux pas tomber KO non plus. Mais pour faire cette arène, qui est la dernière arène de Joto, comme vous pouvez le voir à l'écran, et bien, et bien, et bien, je ne suis pas tout seul, puisque je suis en compagnie d'un certain Darkouille, pour les intimes, et pour les autres, c'est tout simplement Darkreninja, n'est-ce pas ? Et bien bonjour, comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Bah écoute, ça va très très bien, et vous, vous allez bien ? Est-ce que vous êtes prêt pour cette arène, monsieur l'hélicable ? Monsieur Best, ouais. Monsieur Best, il est prêt, pour l'arène. Est-ce que je peux vous appeler, hé les couilles, du coup ? Si vous voulez. Si vous voulez. Par contre, voilà, par contre, pour ta blague sur la route de glace avec chaud, euh, c'était chaud, euh, tu mettras ton son des blagues pourri. Voilà, c'est vrai, je pense que, je pense que tu peux le faire. Voilà, et là, au début de l'épisode, voilà, c'est parfait. Euh, ok, d'accord, très bien. Ouais, pourquoi pas. Bon, après, tu fais ce que tu veux, hein. Ouais, non, mais je vais le mettre, ça va être drôle. Champion d'arène des Benel, Sandra, euh, la détentrice de Pokémon Draco, ouais, je vais le mettre. Bon, du coup, les gens, moi, je vous le dis, hein, moi, je... Moi, je vois l'écran de l'élicable Best, hein, moi, j'ai pas de soucis, mais je suis en train de chasser des... Je suis en train de chasser Galkin Shiny, donc euh... Voilà, donc euh... Vous n'avez pas surpris qu'il y a un Shiny et que je gueule, hein. Et c'est si bien qu'il y a un Shiny dans cette vidéo, franchement. Comme ça, ça fera le... Bah, si c'est pour que... Tu vois, tu vois, le type bien plus technique, Pokémon Crystals, episode 22, Galkin Shiny, tu vois, le... What the fuck, quoi. Galkin Shiny, what ? Voilà. Sandra, dans le champion, on vous attend, euh... Vous aurez du mal à la battre. Ok, merci. Eh, lui, lui, il s'est donné euh... du baume au cœur. Voilà. Donc, du coup, toi... Euh, hé, graines de stars, euh... C'est une longue journée, mais on... Euh... Compte sur moi. Euh, Sandra utilise... En tout cas, mec, je te le dis, si je trouve le... Je te trouve le... Si je trouve le Shiny, le seul avantage que j'aurai, c'est que, au moins, j'aurai la réaction en live du Shiny. C'est vrai. Sandra utilise... Et comme ça, tu pourras me la filer, et comme ça, je pourrais la mettre sur ma vidéo. Ouais. C'est vrai. Sandra utilise les Pokémon mythiques et sacrés de type dragon. Euh... C'est assez dur de les battre. Mais, tu sais, ils sont censés être faibles contre les attaques de type classe et dragon aussi, d'ailleurs. Il la pâtit. Alors, du coup, lui, il a 3 mini Draco, je me rappelle. Bah, en général, les mecs qui conseillent contre les arènes, en général, ils oublient des... Ils oublient des types. Donc, je crois là, c'est amusant. Donc, du coup, il a 3 mini Draco. J'aurais mis ça, la deuxième arène 2N, il oublie que... Que le type C est aussi super efficace contre le combat aussi. Ouais, c'est vrai. C'est ton premier combat face à des dragons. Je vais te montrer leur résistance suprême. Donc, j'ai mis Cadabra parce que, voilà. Très bonne justification, ever. Ouais, voilà. Alors, elle va se prendre un petit rappel. C'est sympa que je vois le partage, mais j'ai l'impression qu'il bug un petit peu. Ah bon ? C'est un peu du frame par frame, c'est... Qu'est-ce que tu vois là, à l'écran ? Bah, je vois le rappel 6 qui est en train de décimer le mini Draco. Mais tu vois, genre, ça fait image par image un petit peu, c'est spécial. Et là, qu'est-ce que tu vois là ? Je vois le rappel 6. Et est-ce que... J'ai l'impression bien, bien obscur. Est-ce que Billy Draco est en combat, tu vois ? Cadabra vient de monter niveau 36. Ouais, c'est ça. C'est vrai, je pense que ça se passe au bon moment, mais le truc, c'est que c'est pas du 60 frames par seconde, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bon, avec la... Avec nos connexions, on s'est mettant au norme. Ok, je les watch KO, ça c'est génial. Mais attends, j'ai pas une connexion... J'ai pas la fibre, hein, donc... Euh... Moi non plus, mec. Bon, ça on va faire vite. Je suis juste... Je suis juste chez Orange, moi. Merci pour cette... Voilà. Il a failli être KO, Cadabra, mais... Non mais c'était bon, moi je suis rouge, hein, y'a pas de problème. Comment ? Je suis rouge. Donc, y'a pas de problème. C'était une blague, c'est ça ? Bah, Orange et Rouge. Oh, tu restes. J'en ai marre, mec. Peter voulait te revoir, mensonge. Quoi ? Attends, as-tu parlé ? Peter voulait te revoir, mensonge. Sois pas joli, mec. Sois pas joli, mec. Sois pas joli, mec. Donc du coup, sur cette blague, je sais monique, et puis qu'on se retrouve juste après, puisque Cadabra est presque KO. Donc à tout de suite. Re tout le monde, donc nous voici à nouveau pour l'arène. Et tout simplement, eh bien, on va continuer notre aventure. Avec des rochers, ouais. Ça je m'en souvenais pas spécialement, en fait. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que dans Air Gold's Silver, c'est un système un peu mieux. Mais bon, là c'est des rochers qui nous mettent. Ouais, moi je connais l'arène parce que j'ai vu le let's play des ocarinaïques récemment. Mais voilà. Je vais pas spoiler. J'ai rien, c'est pas drôle. Adresseur quelconque ne passera pas. Donc Dark ne passera pas. Ils sont en train de le permettre. C'est sûr, moi il me semble qu'on a déjà tourné une certaine ligue Pokémon sur liquid crystal, monsieur. Ouais, mais bon, toi t'avais la tierce, la tierce, pardon. Rosé, à même. Bah ouais, mais toi t'auras Sweet Queen. Je sais pas si je vais mettre dans la team. T'auras Sweet Queen et tu me mettra Ice Beam. En vrai, tu fais ça, t'as gagné la ligue. Eh, miss pas s'il te plait, miss pas. Et puis toute façon, je pourrais voir la tierce rose et âme, mes niveaux étaient largement inférieurs. Pas faux. De toute façon, ce sera jamais plus épique que la ligue de Saphir. C'est vrai. C'est vrai au plus. Pfff, perdu. C'est vrai. Pour moi, Saphir restera la meilleure ligue ever. Oulah, la Sandra sera Furax. C'est dommage quand même ce plusieurs frames par plusieurs frames. Moi ça fait vraiment un truc chelou chez moi. Mais bon. Je veux pas me plaindre, moi je vois ce qu'il se passe un petit peu. Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Tu pousses des rochers. Voilà, donc c'est qu'on tu vois. Là, ce que tu veux pas que tu dois faire une voix de mœuf pour Sandra. C'est le jeu qu'il y a des moments où ça fait des gros freeze, tu vois. Là, ce que tu veux pas que tu dois faire une voix de fille pour Sandra. Oh non, s'il te plait. J'ai oublié. Oh non ! J'ai oublié. J'ai oublié. On n'utilise pas tous des Pokémon Dragon. Bah, Iposséant n'est pas Dragon, c'est vrai. Non mais le pire de Sandra, c'est que ça va tellement être pire parce que... Comment je peux vers... Déjà que j'ai du mal à faire une voix de fille. Alors, comment je vais faire une voix de fille arrogante ? C'est le pire. Raphopsis. Je vais pas y arriver, mec. Je peux pas faire... Je peux pas faire point éclair puisque je veux pas qu'ils attaquent hyper efficaces, je le rappelle. Bon, c'est pas grave, Raphopsis, Stabe... Ouais, voilà. Iposséant, d'accord, merci. Bah, en fait, il y a d'après, il entraîne sur toute l'arène, là, j'ai reçu. D'ailleurs, il sera temps que tu me fasses évoluer. Pistolet à eau et Raphopsis. Ouais, bah oui. Parce que... Parce que Alakazam... Alakazam dit bien. Référence à Megalakazam. Hum hum. Il est excellent, Megalakazam. Justine, pour un dragon. Bah, il posséant un dragon, wait. Et voilà. Ah oui, et Kadabra évolue, c'est vrai. C'est niveau 37 qu'il évoluait, hein. Ouais, ouais. Ouais, tu l'as réglé sur ta rhum, du coup. Ouais, c'est ça. Ah, ça va être stylé pour son dross. Ouais. Maintenant qu'Alakazam, il va faire encore plus mal. Les membres de la confrérie des dragons ne peuvent utiliser des Pokémon Dragon que si le maître le permet. En gros, t'étais vraiment une merde parce qu'en gros, le maître t'as pas parlé. D'ailleurs, je crois qu'il y a la souris sur ton écran, en fait. Hum... Limite. Limite. C'est vraiment limite, quoi. C'est vraiment limite. Comparé à moi, où moi, la souris était vraiment sur l'écran, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh... J'ai fait pas le truc, quoi. Ouais, 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 ouais. Voilà. Je suis le meilleur YouTuber ever. Moi, elle essaie une souris sur un écran, quoi. MDR. Alors, yo. On va peut-être changer de Pokémon, du coup. Tiens, on va essayer Spectrum. C'est celui qui m'a quand même... C'est celui qui m'a quand même... MeToo méga, j'ai pas le début de jeu, donc... Attendons-nous, est-ce qu'il en fasse un autre ? Voilà. D'ailleurs, Spectrum, tu étais aussi plein de lui, hein, dans ton espèce, tu veux ? Ouais, Spectrum, il est faible. C'était un petit peu le maillon faible, et puis, comme tu le sais, je l'ai fait évoluer à la ligue, en fait. OK, Draco, niveau 37. On va faire hypnose, en espantant que ça marche. Alors, toi, ton Spectrum, il va évoluer niveau... Il va évoluer niveau... 37 aussi. Niveau 37, moi, je l'ai fait évoluer dans le niveau 50, mon Spectrum. Alors, Draco, ennemi d'or. Donc, Draco, il va cauchemar d'un petit peu, ça va lui faire bien. Voilà. N'inquiète pas, Draco, il va se réveiller. Il l'a pas vu, mec. Je vais faire honte folie, comme ça, ça va... Moi, j'ai l'impression, en fait, que cauchemar, ça réveille plus facilement les Pokémon, en fait. Honte folie, voilà. Comme ça, s'il se réveille, bah voilà. C'est quand même dingue, les animations de la 2G, quand même. J'ai jamais joué à Gold, Silver et Crystal, donc... Quand je vois les animations... Ca me fait un certain effet. Ténébre, regarde comment l'effet ténébre. Voilà. Ah ouais, c'est sinistre avec le frame par frame en plus, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon allez, hop, salut. C'est genre, je vois l'écran qui se pose et tout ça, j'ai vu un dracomou ce truc. Spectrum, Spectrum, c'est parfait pour lui, il a fait le taf, mais d'une manière magistrale. Ouais, j'avoue. Mais j'ai eu de la chance, voilà. Mais bon, on sent que contre le champion, il va foirer, donc... Ouais, je ne suis plus très bon en maths. Bah comme moi, quoi. J'ai jamais été bon en maths. Je connais mes défauts. Pas de problème. On recommence ? Non. Eh bien, merci pour la leçon. D'accord, ok. Pour la leçon de Pokémon, mon ami. Euh, je vais mettre qui, là ? Euh... Bon, faut mieux de parler de Qrem, dans ce cas. Je ne crois pas que Qrem, il soit plein de vie, hein. Ouais, mais bon, Qrem n'existait pas. Ah bah oui, mais bon, Qrem, quand même. Millie Draco. Je suis désolé, mais là, les gens te racontent que la 5G était déjà programmée dès la Gen 1. Ouais, toi qui a raté. Allez, hop. Hum, ouais. Bah tiens. Ah, ça n'affecte pas, ça c'est fini. Ah bah, il t'a raté, dis donc. Allez, casse-toi. Elle va envoyer Draco après, je crois. Faut critiquer. Ouais, je crois, sinon c'est Hippotramp. Oh si, non, non, c'est... Non, c'est... Non, c'est Draco, oui, posséant, Hippotramp. Faut pas exagérer. Draco, ouais. Quel level, Draco ? 36. Ouais. Qu'à j'ai clair qu'il te touche. Mais j'ai cran. Ah, wait, non, 2G. Ouais. C'est justement ce que j'allais dire. J'ai jamais joué à la 2G, mais je connais la 2G. Des talents sont réparés dans la 3ème génération. Bon, sinon, mec, dernière nouvelle. Pas encore Galiki, dos yeux rouges. Ouais, le mec, il raconte sa vie comme ça. Oh, cool critique. Cool critique, c'est pas néglige. Ça, ça compense la paradoxe que j'ai eu autour d'avant. Voilà. Voilà. Euh, bien joué, merci. Les dragons sont faibles face aux attaques de type dragon. Donc, les gens se retrouvent. Mais, voilà. On se retrouve et devant la championne, puisque je savais mon équipe. Et donc, on se dit à tout de suite le monde. Et bien, re, les gens. Nous voici devant la championne, hein. La championne de la reine, souvent. Donc, nous allons y aller. Et, euh, je crois que certains, un certain Dark est prêt. Alors, déjà que j'ai bien souffert pour un certain lesplay que j'ai tourné récemment, qui est Pokémon X durant l'épisode 1, parce qu'il y a Sana que j'ai dû faire savoir. Euh, je sens que Sandra, je vais mourir. Et voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Je suis Sandra. Euh... C'est mauvais, ça, bon. Je suis la reine des dragons. Je peux même tenir tête au conseil. Au conseil des 4 de la ligue. Tu veux toujours te mettre ? Bon. Et bien, c'est parti. C'était lui lâché. Et c'est pas fini, hein. Je vais pas y aller, Molo. Voilà, c'était lui lâché, je confirme. Non, mais laisse tomber avec votre fils, c'est pas pour moi, mec. Purée, j'ai, 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 j'ai comme qu'il dirait. J'ai l'impression que je vais me faire un peu défoncer, là. T'inquiète pas, ce sera jamais pire que le 3ème champion d'éclapour. Elle va te faire foutre, là. Ce ne sera jamais pire. Bon. Si tu te fais défoncer, tu te verras pas défoncer 50 milliards de fois. T'inquiète. Tu me fonctionnes, s'il te plaît. Eh ben, il miss, bien évidemment. Bizarrement, je lui attendais à une fois sur 10 millions, en fait. Ah bon. Ah la la. Ok Spectrum, merci pour toute l'utilité. Merci pour toute l'utilité, toujours si grande Spectrum. C'est vraiment un plaisir de t'avoir dans la team, hein. Le pire, c'est que moi, je me plaignais de mon Spectrum, mais toi, c'est encore pire, en fait. Parce que, comme moi, Spectrum, je l'utilisais presque jamais dans mon let's play. Le temps qu'il est bas l'ombre. Ouais. Voilà. Même s'il bas l'ombre en soi, enfin, mon Spectrum, il a gagné au niveau 45. Donc, euh. Euh. Ouais. Je peux pas faire pour un glace, hein, je le rappelle. Ouais, c'est critique, c'est un petit peu. Putain, mais... Bah, allez, 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 allez. Je suis en train de me faire défoncer, là. En même temps, tu peux pas utiliser des attaques super efficaces. Bon, je peux utiliser des potions, mais ça va. Heureusement. Eh, en tout cas, mec, s'il te plaît, ne fais plus jamais de nouveau, euh... de votre fille, s'il te plaît. Je veux pas refaire de votre fille. J'en fais déjà assez sur mon Pokémon X. Laisse-moi tranquille. C'est bon. Eh, arrête d'être paralysé ! Je sais pas ! Il est totalement paralysé. Eh, mais mec, il sous ma gueule, le jeu, là. Voilà. Alligature est totalement paralysée. Putain ! Ouais ! Donc, c'est bien, hein. Deux Pokémon bleus se combattent, et moi, je trouve des Galkin aux yeux bleus. Voilà. Ah bah, maintenant, il y a un Pokémon violet sur le terrain. C'est fameux. Bon, alors, euh... Le Stamfer utilise Honte Folie. Draco se blesse dans la confusion. Et les câbles bests ordonnent le Stamfer de faire cruel. Et Draco, oui, qu'à vous. GG. Premier Pokémon de battle. Il en reste trois de Draco, mec. Ouais. Je sais qu'il y en a un qui est à Tonnerre, et elles vont de l'envoyer maintenant. Et puis là, il te sort Blizzard. Allez, salut ! Là, je suis un peu dans la merde. Ah, ça, on le savait, quand même. Cagéclair. Ahem. Tout c'est Draco ou que j'éclair, c'est charmant. On va faire Tonnerre, voilà. Voyons comment j'encaisse ce Tonnerre. Midlife ? Bon, ouais, trop. Toi, critique, là. Ouais, je sais. Critique, ouais. Ouais. Moi, logiquement, moi, j'allais dire que c'est un 3HKO, quoi. Du coup, c'est bien ce que je pensais, quoi. Parce qu'au matchau peur, il n'y a pas un bulk dégueulasse non plus, quoi. Hum, 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 hum. Moi, si j'ai le hockey qui arrive, ça va être cool. On va espérer que ça ne vient pas, quand même, hein. Alors. Ça va, lesquels, vous vous en sortez, vous n'êtes pas trop sous pression ? Non, ça va. C'est vrai que j'allais galérer de façon, hein, donc... Euh, ouais. Bah... Tu as dit quoi ? Ton micro a un petit peu bugé chez moi, je sais pas si c'est normal. Ah bon ? Mais là, c'est bon. Allez. Hum... Allez, matchau peur vert. Parce qu'il y a un moment, en matchau peur, il est déjà chagé sur ce jeu. Si je veux prendre un coup critique, je vais dans l'os. Non. C'est bon. Eh bah t'inquiète, tu n'as pas trouvé un os. Voilà. Bon. Le Draco tonnerre n'est plus là, ça m'arrange. Maintenant, on a le Draco. C'est bon, c'est qu'on sortait... Ah, ça, c'est... Draco avec une attaque-feu, un coup sûr. Maintenant, on a le Draco lance-flamme, ouais. C'est ça. Et du coup, l'autre Draco que t'as tué, c'était un Draco laser-glace ? Ah non, le voilà. Ah non, c'était lui. Non, c'était Draco-surf. Bah, elle a pas un nippon-roi ? Si, si, elle a un... A la fin, t'inquiète. Bah oui, mais du coup, il est où le... Le Draco avec une attaque-feu ? Bah, n'y est pas. Bah pourtant, moi, Peter, il a trois Dracolos, il en a un avec une attaque-feu, une avec une attaque-électrique et un autre avec une attaque-glace. Ça veut rien dire ? Sinon, je crois que tous les pokém de Peter, ils avaient ultralaser. Mais le... C'est pas bon, tout ça. Bon, excusez-moi, j'ai reçu un... Un texto. Allez, pas de co-critique et puis pas pouvoir aller dire. Vous avez les câbles best, toujours les textos. Pas de co-critique. Ok. Allez. Co-critique, par contre, c'est bien, là. Non. Ah bah, voyons un peu l'état de ma team. C'est pas fameux. C'est pas fameux du tout. Ouais. Et Poseon, il est voulu niveau 37, aussi, du coup ? Non, 40. 40 ? Ah ouais. Pourquoi 40 ? Parce que... Il est voulu niveau 32, donc... Parce qu'il pourra écouter ? Ouais, aussi, ouais. Aussi, ouais. Il n'y a qu'une seule faiblesse, hein. Ah non, mais quand même, Hippo Roi, si j'ai, il était quand même pété Hippo Roi, quoi. Il reste le plus dur, en fait, hein. Bah oui, hein. C'est toujours le plus dur, hein. Voilà. Le Hippo Roi, il m'a fait rager, quand même, un plusieurs fois, hein. Sandra, c'est un peu mon pire cauchemar à jouer, tout ça. Hippo Roi Femelle, hein. Je note Hippo Roi Femelle. Oui. Bah, c'est comme Poisson Roi Femelle, hein. C'est complètement débile, là. Bah, c'est... c'est... c'est le nom. Euh... L'existence des garde-voirs-mêles, c'est pareil. Ouais. Enfin, garde-voir, ça va encore. Il n'y a pas de... Ah oui, il prend ! Et ça te fait mal au-delà ? Fais le truc, c'est que là, je vais t'obliger de tous mes cas, en fait... Euh... t'obliger de s'incapoter, non ? Ah ouais ! Donc je vais prendre un gage. Voilà. Euh... Bah tant pis. Bah, spectre... En un... Ah ! Ah, 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 ah ! Attends, fais ton job ! Ah, 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 ah. Bisse. Bisse. ah bah rip bon bah engage ouais 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 allez 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 oh je joue le supporter le super supporter ouais mais tu te vois quoi et bien tu sais une musique épique de fond bon je vais arrêter mes conneries ça se passe je vais choper on va choper des coups iraï sinon c'est pas bien les mecs on y croit le bientôt une minuit on est restreint dans le temps on a trois jours avant que la lune tombe aux besoins les dégâts baisse référence au carréne of time ever c'est majeure à ce masque s'il te plaît oui non mais excuse moi on est restreint dans le temps mais tu te fous noix oh là là il se soigne déjà il est même pas vie rouge allez allez je te dégage ton subi mais encore il a moins en précision le mec il a moins en précision non mais toute façon c'est bien connu que quand nous on est à moins en précision on rate tous nos coups mais par contre eux quand ils sont à moins en précision il ira jamais toujours pareil de toute façon on sait bien que il y a et programmé pour jamais rater ses coups aller voile il ya il a toujours de la chance par contre là on va on va on va dire que je mise pas là on va dire que tu mises pas et que tu mets cas où lui pourquoi parce que j'ai vu que tu aies fait mal putain de la raté sérieux l'ultra laser oui ça je le savais à la casa m'a tenu ultra laser et qu'à la casa m'a été au pied respectueux bon bah j'ai pas encore fait que l'on tourne les gars qui 1 et qu'à la casa m et là et qui a pas mis alors qu'il était à moins un grouillard oui c'est quand même un peu abusé oui voilà c'est tout ce que j'avais mis les gens de gamme perdu à mais du coup je dois faire encore son dialogue je crois qu'il a sûrement une erreur dans ce bordel et tu m'épargnes cette fois c'est vrai c'était pas un peu c'est bon pour y c'est vraiment pour you c'est pas possible j'ai peut-être perdu mais tu n'as pas les épaules pour la ligue pokémon tu devrais relever le défi des utilisateurs de dragon derrière cette arène se trouve l'entre du dragon il ya un petit temple au centre vas-y sur le prouver ta valeur tu seras digne de porter le patch et alors on a peur maintenant d'en faire vous avez vu qu'elle a fait ça 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 conne puisqu'elle refuse nous et son badge alors qu'on l'a battu si brillamment 1 contre le axe en plus avec ce ouais purée alors que dans les coups de cristal le sandra est quand même beaucoup plus gentil ouais alors que là on l'a battu magistralement avec un alakazam qui a résisté à l'ultra laser j'en ai cru j'en avais pensé et du coup moi j'étais quand même assez surpris sur l'écrité cristal je fais mon anecdote mais sur l'écrité sale en fait elle nous demande juste d'aider en gros enfin d'arranger la situation à l'entre du dragon donc du coup ça va me faire deux gages en plus de celui là puisque je rappelle que tant que je n'ai pas le badge pas j'ai encore le ce gage là quand j'aurai le badge bas le gage sautera donc il m'en restera deux pour la ligue c'est pour avoir deux gages pour la ligue et donc du coup puisqu'il y passe encore minuit vous avez sauvé le monde voilà 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 et donc du coup voilà je vais encore avoir deux gages alors j'ai une liste des gages vous invite dans les commentaires à en laisser un d'autres comme ça ça va faire qu'à grandir liste par contre je ferai pas tirage au sort en direct parce que parce qu'on n'a pas que ça à faire non plus non mais c'est surtout que je n'ai pas le truc sur ce pc là pour faire tirage au sort donc vous me ferez confiance voilà c'est une erreur de faire confiance donc du coup pour les gages c'est une erreur donc du coup pour les gages attendez s'en refermer du coup voilà pour les gages j'ai j'ai pour l'instant j'ai oublié à non c'est pas ça c'est pas ça pardon c'est les règles du chaos du gage excusez-moi voilà rien à voir excusez-moi donc faire confiance à délégué à un délicable c'est pas terrible est ce que j'ai encore les règles mois après je sais plus ah bah j'ai plus ma liste de gages comme ça c'est cool ah bah comme ça c'est cool on va dire que tous les gages sont remis à zéro voilà c'est parfait comme ça vous allez me laisser des nouveaux gages en commentaire vous pouvez me laisser des gages que vous avez déjà laissé du coup puisque ma liste de gages est sur mon ancien pc et comment vous expliquer que j'ai quelque peu la flemme de la chercher donc du coup vous allez me laisser et bien la liste des gages en commentaire de nouveaux gages voilà simplement et donc du coup pour le prochain épisode et bien je vous dirai les deux gages qui peuvent s'ajouter à au gage actuel si attendez s'utilise d'attaque super efficace par conséquent ça me fera trois gages jusqu'à temps que sandra me donne son badge le huitième enfin j'ai aussi le gage de chanter en lisant les dialogues mais bon on s'en fout un peu de ce gage là puisque je me rappelle de ton truc avec le rap yo c'est moi ouais je l'ai fait dans la tour radio et dans la route de glace par contre là je vais donc avoir droit à de nouveaux gages donc voilà n'hésitez pas à me laisser vos propositions en commentaire dans l'épisode prochain et bien on fera et bien simplement l'entretout dragon et d'art sera encore avec nous je viens de le décider voilà je vais décider à l'instant d'accord très bien pourquoi pas ce que je dis ça dérange pas les gens c'est ça dérange pas les gens bien évidemment je suis tellement et donc j'ai décidé d'art c'est franchement ce qu'ils ont parce que voilà ça sera encore avec nous puisque voilà c'est que c'est cool d'avoir donc il sera avec nous plus en euros 23 donc en tout cas très bien pour pas les gens voudra s'habituer à moi si vous m'aimez pas voilà et l'épisode 24 sera la capture de ce qu'une n'a par contre j'affecte mais pour l'épisode 23 c'est une capture de ce qu'une ouais pour un moment épique c'est un moment c'est un face à face ça incontraint exactement donc je t'accompagnerai à travers la poussée pour que tu le captures voilà tu peux utiliser le talent c'est ça donc du coup eh bien on se retrouve pour l'épisode euro 23 n'hésitez pas donc à commenter surtout commenter pour laisser des gages voilà parce que tout le monde sait que tout le monde sait que tu t'intéresses qu'aux commentaires voilà exactement c'est la rumeur en ce moment c'est ça c'est c'est une rumeur qui se dit donc c'est pas le sac d'argages il m'en faut au moins deux donc c'est un acte 2 bah les deux qui sont choisis bah voilà et sinon eh bien ce sera tiré au sort simplement simplement donc il s'est pas me laisser un gage en commentaire c'est donc un gage que vous avez déjà laissé bien sûr puisque je n'ai pas envie de je la flemme de chercher mes gages donc un pouce bleu un commentaire et à voir la chaîne de dark le ninja si vous en avez envie si vous en avez envie simplement donc moi je vous dis simplement qu'on se trouve que vous aimez euro 23 de pokémon cristal allez ciao bye tout le monde c'était et les câbles veste le mot de la fin patate d'accord voilà patate dans les gueules belles tout le monde du coup les gens pas et tout le monde